Bonjour à tous. D'abord, merci Khalil, parce que cette journée doit tout à Khalil Chahibi, qui l'a pensé, qui l'a organisé, bien sûr, avec la genre. Et cette journée est pour moi extrêmement importante, parce qu'elle dit beaucoup de ce qu'est la médecine. C'est le cas de ce que je pense que doit être la médecine. Merci de m'y avoir invité. C'est pour moi un honneur, et j'espère que je serai digne de la confiance qui m'a été faite. Vous jugerez à la fin du topo. Déclaration de conflit d'intérêts. Des conflits d'intérêts, je n'en ai pas sur les mains. On a tous des mains, donc on a à priori tous des conflits d'intérêts sur les mains. En revanche, j'ai beaucoup d'intérêts sur le sujet. Et si vous verrez que le topo est richement illustré, en fait, ce n'est pas de moi. L'immense majorité des iconographiques que vous verrez sur le topo sont en accès libre sur Internet. De la même façon, la quasi-intégralité des signes que je vais vous montrer n'ont pas été décrits par moi. C'est-à-dire que je vais vous faire un topo avec des images que je n'ai pas prises et des signes que je n'ai pas découverts. En pratique, j'ai un peu l'impression d'être un imposteur quand je suis là. Mais comme disait Jean Laprelle, qui était un éminent neurologue du XXe siècle, qui est mort en 2000, tout a déjà été écrit, mais tout n'a pas été lu. Il rajoutait même, c'est pour ça qu'on arrive encore à publier. En pratique, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que je dois à mes maîtres, qu'ils devaient eux-mêmes à leurs maîtres. Et par le compagnonnage dont parlait Khalil tout à l'heure, on va essayer aujourd'hui de rajouter un maillon à la chaîne. Et je vais essayer de vous dire ce que j'ai appris sur les mains. Clairement, aujourd'hui, on est dans un lieu majestueux, s'il en est, l'amphitherte de paléontologie. Et ce lieu dit beaucoup de ce que nous sommes en tant qu'espèce, et donc aussi en tant qu'individu. Il dit beaucoup de choses, et en fait, non seulement le lieu dit beaucoup, mais même le jardin qui se trouve derrière vous dit beaucoup. Cette photo, je l'ai prise à la ménagerie du jardin des plantes, face aux enclos des singes. Et vous y voyez qu'en fonction des mains des grands singes, on peut en distinguer les différentes espèces. C'est-à-dire que la main permet de distinguer ce que nous sommes en tant qu'espèce. Alors je dirais presque en tant qu'individu, c'est moins vrai pour Dupont-de-Ligonnès, mais en pratique, on peut se distinguer clairement en fonction de nos mains. Et donc si on est humain, c'est parce qu'on a des mains comme celle-ci, avec une colonne du pouce qui s'est progressivement dégagée du reste de la main, de façon à pouvoir avoir une pince-pousse-index. Donc si nous sommes humains, vous avez remarqué ? Humains. En fait, on est humain selon tous les grands penseurs, depuis l'Antiquité jusqu'à récemment. Tous les grands penseurs pensent que si on est humain, c'est parce qu'on a des mains. Anaxagor, qui était un grand penseur présocratique, disait que l'homme pense parce qu'il a des mains. Et un certain Charles Darwin, qui a une discrète idée de ce que peut être la théorie de l'évolution, lui nous disait dans ses écrits que l'homme n'aurait jamais atteint la place prépondérante qu'il a dans le monde sans l'usage de ses mains. Alors vous allez me dire, j'exagère un peu avec les mains, si on est des êtres humains, si on est si différents des autres espèces, c'est parce qu'on pense, on raisonne. On arrive à comprendre le monde dans lequel on évolue. On comprend. Et c'est tout le sujet. On comprend. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre avec. Prendre, c'est-à-dire saisir avec la main. On appréhende des concepts. C'est-à-dire, on arrive à circonscrire, à saisir un concept. Et pour ça, on est obligé d'utiliser une terminologie pour des choses parfaitement abstraites, des choses théoriques. On utilise le langage de la main en permanence. Et la main en médecine, c'est le début et la fin. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que le premier et le dernier rôle du médecin, c'est tenir la main du patient. Tenir la main du patient pour le rassurer, parce qu'il va venir avec une angoisse, une question, un symptôme, une douleur, un inconfort. Et avant même d'avoir un diagnostic, votre premier rôle, ça va être de lui prendre la main. De lui montrer que vous êtes là. De se mettre en position de recevoir à la fois ces interrogations, ces symptômes, et d'être capable de lui apporter une réponse qui, le premier temps de la réponse, c'est l'écoute. Et pour recueillir cette information, il faut passer par le toucher. Ce qui va nous permettre, nous, secondairement, de transmettre cette information et d'en faire autre chose, quitte à pouvoir transmettre après les seins, les différents signes qu'on aura recueillis à nos collègues. Ce rôle, avec les mains des médecins, il est représenté dans l'intégralité de ce qui s'est fait en médecine, depuis l'Antiquité, y compris dans les œuvres d'art. Là, vous avez un tableau du XIXe siècle qui représente, au centre du tableau, Erasistrate, médecin légendaire de l'Antiquité, réputé pour être infaillible, en toge ocre, et regardez ses mains. D'une main, il saisit la main du patient et il prend le poux, et avec l'autre main, il a sa main sur le cœur du malade. Pour moi, ça, ça dit quasiment tout de la médecine. Ça devrait toujours être comme ça. Parce que, bien sûr, on ne peut pas demander à tous les médecins d'avoir le cœur sur la main, mais on devrait pouvoir demander à tous les médecins d'avoir une main sur le cœur. Et si cette main, elle est si utile pour le médecin comme outil de communication avec le patient, elle est aussi extrêmement pertinente cliniquement. Parce qu'on peut maquiller un visage. C'est même très fréquent. Et le fait de maquiller consiste à dénaturer l'identité, à modifier la sémiologie, ce qui fait qu'on a dans le langage populaire des expressions qui nous disent « maquiller comme une voiture volée » parce que l'objectif est justement de pouvoir modifier l'apparence pour en changer l'identité. Alors comment est-ce qu'on maquille une main ? Ça, c'est plus difficile, c'est moins fait. Si vous prenez la main et pas justement les ongles, à moins d'avoir des gants métalliques qui vous remontent jusqu'au poignet, ça va être quasiment impossible. Et cette main-là, aujourd'hui, vous, vous utilisez beaucoup pour les smartphones, comme moi, les ordinateurs, et notamment pour les outils numériques de la médecine. Puisqu'on a tous aujourd'hui, quasiment dans l'exercice, en tout cas à la PHP, puis je pense que partout où vous travaillez, des dossiers médicaux qui sont informatisés, qui nous permettent d'avoir une masse de données considérables sur les données anamnestiques, les données d'antécédents, les données biologiques des différents patients. Et la difficulté contre laquelle vous pouvez vous retrouver, c'est lorsque vous êtes de garde, ce qui doit arriver à certains d'entre vous, étant donné nos spécialités respectives, arrive l'heure classique où, pour des raisons intrinsèques au serveur hospitalier, ou parce qu'il y a une mise à jour, ou parce qu'il y a un souci quelconque, ce qui arrive finalement malheureusement assez souvent, ça ne marche plus. ça ne marche plus, ou c'est trop lent, ou ça rame, l'ordinateur n'a pas été remis à jour, il faut redémarrer. La main, elle, elle est toujours là. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous regardez la main, vous allez avoir des informations pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de votre outil informatique. Et cette main, en fait, elle va vous donner des informations sur plusieurs choses, non seulement sur ce qu'elle malade, ce qu'elle malade, et ce que fait elle malade. Ça va être un bon reflet de son mode de vie. Je pense que si vous voyez une main comme ça, vous allez convenir sans grande difficulté qu'il y a au moins deux ongles sur lesquels il y a un problème. Je ne parle pas de la taille, mais globalement, clairement, cette coloration brunâtre entre l'index et le majeur pose question. En fait, elle pose question, mais elle amène réponse. Parce que ça, ça vous dit trois choses. ça vous dit tabagisme actif, plus de 50 paquets à nez, et ça vous donne la main dominante. Alors vous allez me dire la main dominante, ça ne sert pas à grand chose, s'il fume, il va quand même dire s'il est droit-ci ou gaucher. Vous avez raison, mais quand vous prendrez votre garde en réanimation et le copacien va arriver à trois gras s'âmes d'alcool avec un Glasgow à neuf ou alors comateux sur un AVC, vous serez content d'avoir la main dominante. Le tabagisme a délaissé des traces sur les ongles, des tâches brunâtres qui peuvent être très importantes et qui peuvent se modifier en fonction de son statut tabagique. Regardez cette diapositive, vous verrez que la coloration brunate cède au milieu de l'ongle à peu près. Alors les anglo-saxons appellent ça le quittal sign, c'est le signe de celui qui a arrêté de fumer ou l'ongle harlequin. Un ongle, ça pousse en moyenne de un millimètre par semaine. Quand le patient a été hospitalisé en général pour un événement cardiovasculaire grave, il est fréquent, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, qu'il arrête brutalement de fumer. Et on retrouve ça, c'est-à-dire un ongle qui va se renormaliser, qui ne va plus être coloré par le tabac au décours. On peut même dater le moment où il a arrêté de fumer. Autre chose que vous pouvez voir indépendamment des ongles sur le mode de vie des patients, c'est des grosses mains. Je parle vraiment de grosses mains, en général un petit peu réinventeuses, mais vraiment grosses. Comme si elles étaient très eudémaciées et de façon disproportionnée avec le reste du corps. C'est-à-dire que les bras sont normaux, mais les avant-bras souvent, et les mains surtout, sont vraiment eudémaciées. On appelle ça un nom de Popeye, ou le nom des grosses mains. Alors pour ceux qui travaillent avec des basses populations quand ils sont précaires, notamment dans les lieux de toxicologie, vous allez en voir souvent, on s'est lié à un mésusage de la buprénorphine. En pratique, c'est des patients qui, avant de consommer de l'héroïne, sont mis à prendre du subutex et qui se mettent à s'injecter le subutex, dont l'excipient à base d'amidon va finir par obstruer l'emphatique et donner cet aspect de grosses mains. La preuve que c'est purement lymphatique et que ça régresse, dès qu'on fait une compression modérée avec des bandes élastiques, ça régresse à l'intégrum. La main, elle va vous donner des informations aussi en fonction de l'endroit de la main qui va être affecté par certaines pathologies ou certains signes que vous allez pouvoir voir. On peut distinguer des doigts de la précision, des doigts de la force. Les doigts de la précision, ça va être essentiellement ce qui va faire la pince-pousse-index, donc c'est en pratique le pouce, l'index, le majeur. Les doigts de la force, ce sera plutôt l'annulaire et l'auriculaire. La pince-pousse-index permet l'alimentation, l'écriture, l'activité extrêmement fine comme la neurochirurgie. Les doigts de la force permettent le maintien ferme de l'outil. Les gens qui travaillent dans le bâtiment qui saisissent les marteaux, celui qui tient la batte de baseball, l'orthopédiste. A chacune de ces zones correspond une zone musculaire qu'on va appeler la loge ténard, qui s'appelle la loge ténard, ce n'est pas moi qui les nomme, pour les doigts de la précision. Et les doigts de la force sont en rapport avec la loge hypothénard. Et en fait, le fait d'avoir un pouce préhenseur, donc une loge ténard, va être le reflet aussi de l'autonomie du malade, ce qui va vous donner des informations sur son degré d'autonomie. Parce que pour couper des aliments, pour boutonner une chemise, pour saisir le papier toilette, pour faire ses lacets, pour envoyer un SMS, pour tweeter, eh bien il faut une pince-pouce-index. Et certains patients peuvent avoir des amyotrophies très importantes de certaines loges. Ténard, hypothénard, les deux. Parfois même une atteinte des intérosseux palmaire très importante. Ce qui peut se retrouver, évidemment, que dans certaines maladies neurologiques, très sévères, mais qui dans tous les cas, va en tout cas vous donner une indication sur la capacité du patient à saisir des objets avec la main de façon autonome. Une autre chose que vous allez pouvoir voir sur la face dorsale de la main, c'est une amyotrophie des intérosseux. La face dorsale que vous verrez souvent chez la personne âgée. Qui est en général le reflet d'une fragilité, d'une sarcopénie générale, que vous verrez... Alors, c'est pas le fait de voir les tendons qui est anormal, c'est le fait qu'entre les tendons, entre les os, se creuse un espace qui normalement est plein. En tout cas, chez vous, il l'est. Donc, ces mains peuvent être le reflet de pathologie, indépendamment du reflet d'autonomie. Il peut y avoir des problèmes de texture. Alors, il faut palper les mains, il faut les toucher. Normalement, il est possible pour tout le monde, vous pouvez faire le test sur vous, si vous avez une main ouverte, vous pouvez pincer le dos de la main, la peau du dos de la main, tant qu'elle est ouverte. Si vous fermez fermement la main, vous ne pourrez pas pincer la peau du dos de la main. De la même façon, il est possible de pincer la peau du dos de la première phalange, mais pas de la deuxième. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert donc de pincer le dos de la main ? Parce qu'en fait, il peut y avoir des années de texture qui vont orienter certaines pathologies, particulièrement si c'est acquis. Si vous pouvez pincer la peau du dos de la deuxième phalange de façon nouvelle, le patient est probablement en train de développer un cutislaxa, une anomalie du tissu conjonctif, sous-cutané, qui fait que la peau va perdre son élasticité et ça, lorsque c'est acquis, c'est souvent associé à un myélome qu'il faudra donc chercher. Cette anomalie est aussi associée à des dilatations des bronches, à une trochéobranchomégalie qui peut entraîner des infections respiratoires, des gens respiratoires persistantes. A l'inverse, si la peau de la première phalange n'est pas pâle, on ne peut pas la pincer, c'est qu'il y a probablement une sclérodactylie qui va vous évoquer une sclérodermie qui va vous faire rechercher une atteinte pulmonaire fibrosante que vous chercherez avec un céptoscope et toujours avec un céptoscope, une potentielle hypertension interne pulmonaire que vous chercherez par un éclat du B2 au foyer pulmonaire. La texture n'est pas tout puisqu'on a commencé à parler des ongles tout à l'heure, on va y revenir. Les ongles disent beaucoup du passé. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le film de Jacques Tourneur, La griffe du passé, mais c'est exactement ça. L'ongle est un marqueur de ce qui s'est passé. En fonction de la topographie de la lésion sur l'ongle, vous allez pouvoir savoir si le problème vient de l'extérieur ou de l'intérieur. L'ongle pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si la coloration marque un arc de cercle qui quitte le doigt pour aller vers l'extérieur, c'est que le problème vient de l'intérieur, de la lune nulle. Si en revanche, l'arc de cercle est dans l'autre sens, c'est que le problème vient de l'extérieur du doigt et rentre vers l'intérieur. Donc les traumatismes de l'ongle vont ressembler à ça. Les anomalies inguels vont ressembler à ça quand c'est un problème de matrice. Je vais vous en montrer quelques-uns. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une idée de certaines choses. Les lignes de mi que vous voyez sur le... J'espère que vous les voyez sur la diapo sont des lignes blanches qui traversent l'ongle de façon transversale, qui sont en général le reflet d'intoxication aux métaux lourds. Alors, aux métaux lourds, pas n'importe lesquels, ce n'est pas la peine de chercher ça autour de Notre-Dame, le saturnisme donne autre chose. En général, c'est soit des intoxications avec des chimiothérapies, intoxication, parfois c'est simplement le traitement, pas forcément une... de par chimiothérapie qui peut donner ça, ou plutôt l'arsenic. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà eu des parents qui leur disaient que on avait des taches blanches sur les ongles parce qu'on manquait de calcium, on mangeait pas assez de lait quand on était petits. C'est un mythe social. Vous avez été arnaqué par vos parents, je l'ai été par les miens. Probablement que mes parents étaient arnaqués par les leurs. Mais, quand vous avez appris la question hypocalcémie pour l'internat, vous avez appris le signe de cheveux steak, la main d'un coucheur de trousseau, nulle part, il est fait mention de taches blanches sur les ongles. Une autre anomalie inguelle que vous verrez probablement, c'est ce qu'on appelle les ongles moitié-moitié ou ongles de l'insee. Vous voyez une coloration brune sur la moitié distale de l'ongle. Cette coloration brune, elle est le reflet en général d'une insuffisance rénale sévère. Probablement parce que on n'est pas certain du mécanisme mais on pense que c'est probablement des pigments qui ne sont plus excrétés, qui viennent s'accumuler de façon distale sur le lien ingueal. Vous allez me dire ça va changer de savoir qu'il y a un son rénale sur avoir une créate, un yono. Bien sûr, mais si vous avez besoin de l'intubuer en urgence, vous ne serez peut-être pas enclin à lui mettre de la cellulocurine parce que probablement que s'il a ça, il risque d'avoir une hypercalémie. Probablement qu'il aura une irée augmentée qui risque de saigner si vous passez au bloc en urgence. Probablement que s'il arrive dans le coma ou avec des omanies à l'ECG, peut-être que c'est une accumulation de ces traitements qu'il prend au long cours qui est responsable du problème. Et ça, vous pourrez le voir simplement en regardant ses ongles. Alors, vous allez me dire que les ongles sont normaux là. En fait, ils ne le sont pas vraiment. C'est une autre anomalie qu'on appelle les ongles de Terry. Je ne sais pas si elle est très visible pour vous, mais il y a une ligne brune que vous voyez normalement juste en distalité, très fine, beaucoup plus fine que l'ongle de l'INSEE, associée à un aspect nacré, en vert dépolis, du lien inguel. Donc ça, ce sont les ongles de Terry. Et c'est très, très évocateur d'hépatopathies chroniques, en général au stade de cirrhose, ou en tout cas d'anomalies hépatiques sévères et chroniques. Ça peut être en rapport parfois avec une instance rénale ou une instance cardiaque congestive, mais c'est le plus souvent un problème hépatique. Ceux qui, parmi vous, ont de la réanimation ou restent dans les unités de surveillance continue, c'est qu'on a parfois des patients qui restent très longtemps. Ils ont, après avoir eu un choc sceptique extrêmement sévère sur une pneumonie apneumocoque ou sur un sepsis sur une aire ou digestif, mettent des semaines, voire des mois à s'en remettre. Et si vous êtes attentif, pour ceux qui vont rester plusieurs mois dans le service, parce qu'on en a tous qui restent malheureusement quelques mois, vous pouvez voir sur le lien inguel une dépression sur la pousse de l'ongle, qu'on appelle la ligne de Beau, qui est en général le reflet d'une infection générale sévère, fébrile, aiguë, grave, en général de la réanimation, qui va s'avancer et qui va marquer quand est-ce que le problème est arrivé. Alors ça peut être lié à autre chose. Évidemment, si un seul ongle est touché, ce n'est pas un problème général. Il faut rester très simple en médecine. Quand il y a un signe local, cause locale, signe général, cause générale. Donc si tous les ongles sont touchés, c'est un problème général. S'il y a un seul ongle qui est touché, c'est probablement un traumatisme. Autre anomalie que vous pourrez voir, est-ce que vous voyez sur le lit de l'ongle du fond qu'il y a un aspect un petit peu blanc en ligne qui apparaît au cœur de l'ongle, des lignes parallèles ? On appelle ça la ligne de Muerck, le conica striata. Ça, c'est le reflet d'une hypoprothidémie chronique qui peut être liée à deux choses, soit un problème de production, typiquement les patients hépatopathes, soit un problème d'élimination. On perd trop de protides, typiquement le syndrome néphrotique. Alors comme souvent, la chimiothérapie est une des causes qui donnent des maladies inguelles puisque vous savez que la chimiothérapie donne beaucoup de problèmes au niveau des cheveux. Les cheveux comme les ongles sont des fanaires et donc comme il y a beaucoup de problèmes sur les cheveux, il y a beaucoup de problèmes sur les ongles. Autre chose, les hémorragies sous-inguelles en flamèche qui sont le plus souvent un signe d'endocardite infectieuse, plutôt bactérienne, plus rarement un syndrome des anticorps antiphospholipides, sauf si vous travaillez à la pitié, vous en verrez plus sur les SAPL que sur l'endocardite, ou d'un syndrome hyperosinophilique primitif, plus rarement les vascularites systémiques. Alors c'est toujours un problème vascularétique, mais c'est rarement une vascularite à encas, c'est plus souvent l'endocardite infectieuse. Je pense que parmi vous, certains arrangent leurs ongles, en tout cas, moi je le faisais quand je préparais l'internat, donc j'imagine que même si certains d'entre vous sont de jeunes internes, peut-être que ce vice n'est pas encore complètement passé, et l'anxiété de l'onicophage, donc l'onicophage qui mange ses ongles, il est refait du fait qu'il y a un trait de personnalité anxieux. Et c'est certain que quelqu'un d'anxieux qui arrive à arriver en animation, il va être dans une situation qui va être très inconfortable. Parce que si on doit chercher l'intrus, pardon pour la faute d'orthographe, entre yoga, zen, sommeil et ventilation non-invasive, il est à fait simple de penser que la ventilation non-invasive va créer de l'anxiété majeure chez le patient qui est déjà lui-même anxieux. En fait, ce sera, si vous voyez ça chez le patient, si vous voyez qu'il ronge ses ongles, ce sera à vous de prendre le temps encore plus que chez les autres de le rassurer. Parce que le patient ne va pas se transformer en quelque espace de... Ce n'est pas l'arrivée en animation qui ferait que ça moins anxieux. Donc ce sera à vous de vous assurer que les choses se passent bien. Et ça va être essentiel parce que l'échec de ventilation non-invasive, vous savez à quel point est-ce qu'il peut être associé à un... Comme on dirait aujourd'hui un poor outcome. Le devenir de votre patient risque de changer en fonction de cet échec de stratégie initiale. Les ongles en dés à coudre sont en général le reflet d'un psoriasis singuel qui peut être associé à une spondylarthopathie cervicodorsale, particulièrement cervicale. Autre maladie qui peut donner ça, la polytromatoïde qui donne un coup de vent cubital habituellement ou des déformations articulaires au niveau des doigts qui est associée classiquement à une potentielle luxation de C1-C2. Alors c'est certain que si vous devez intuber un patient qui a un rachis cervical aussi instable que ce que je viens de vous montrer, ça va peut-être modifier un petit peu la façon dont vous allez devoir l'intuber. L'hypertrophie de la cuticule que vous devez voir normalement ici, est plutôt évocatrice de sclérodermie qui, je vous rappelle, doit faire chercher une hypertension intérieure pulmonaire et une atteinte pulmonaire fibrosante. Il y a d'autres pathologies qui donnent des atteintes pulmonaires fibrosantes qu'il faudra rechercher, notamment ce qu'on appelle les mains de mécaniciens qui correspondent à une hyperkératose fissurière des mains qu'on voit habituellement dans ce qu'on appelle le syndrome des antisynthétases qui est une forme de dermatomyosite qui est particulièrement associée aux pneumopathies infiltrantes diffuses. Autre signe de dermatomyosite, ce qu'on appelle le signe de la manucure qui est l'érythème périinguéal sans traumatisme qui est au cœur de dermatomyosite qui doit faire chercher la dermatomyosite toujours non seulement une atteinte pulmonaire fibrosante mais aussi une atteinte diaphragmatique ce qui va me concerner au premier plan pour ce qui va être le périopératoire et un cancer solide parce qu'elles peuvent souvent être paranéoplasiques. Alors si j'en viens aux mains rouges, alors j'ai dit les mains rouges et pas la main rouge parce qu'il n'est pas question de se consacrer à un moment à ce mouvement réactionnaire et politique anti-indépendantiste algérien des années 50 mais le rouge a des lettres de noblesse que ce soit dans le football ou dans nos verts a aussi beaucoup de valeurs sémiologiques sur les mains. Des paumes rouges avec la nature d'état général des paumes rouges avec de la fièvre des paumes rouges avec une hépatomegalie vont vous orienter de la même façon que en fonction de l'atteinte de la face dorsale qui serait érythémateuse en fonction de la topographie vous allez avoir des éléments cliniques qui vont vous orienter vers des cadres pathologiques. L'érythème palmaire de Genway est très évocateur dans l'ocardite. Il doit vous faire rechercher avec toujours le céthoscope que vous avez dans la poche le souffle cardiaque et les hémorragies en flammèche dont on a parlé tout à l'heure. L'acro-kératose paraneoplasique de Basex non très compliqué pour dire que les mains sont rouges avant de devenir kératosique est très évocatrice de syndrome paraneoplasique de cancer bronchique essentiellement ou en tout cas de la sphère aérodigestive supérieure. Il y a marqué acro-kératose paraneoplasique il n'y a pas marqué érythème parce qu'en fait ça commence comme ça et ça évolue vers un acro-kératose un aspect kératosique extrêmement sévère des extrémités. Mais le premier signe c'est l'érythème. Il y a bien sûr aussi un érythème palmaire dans la cirrhose et cette cirrhose bien sûr vous allez chercher des enjômes stellaires un astérixis des signes d'hypertension portale qui vont vous orienter en plus pour le diagnostic. C'est-à-dire que les simples failles d'avoir une hépatomegalie de l'acide des mains rouges vont déjà vous donner une très forte valeur proactive positive de votre diagnostic. Pour la face dorsale la topographie de l'érythème compte beaucoup. Donc il y a ce qu'on appelle les papules de Gautron dont on a parlé tout à l'heure enfin l'acide de dermatomyosie dont je parlais tout à l'heure c'est le fait d'avoir sur les faces dorsales articulaires des phalanges cet érythème qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure est évocateur d'atteintes soit par anéoplasie soit du pays de l'opatine filtrante diffuse. Si l'atteinte celle-ci est en réagriculation c'est donc plutôt quelque chose pour une dermatomyosite. Si en revanche il y a un respect de l'espace articulaire je ne sais pas si on voit très bien du fond mais là c'est plutôt entre les phalanges que se trouve l'érythème ça c'est plutôt évocateur de lupus et en fonction de ces diagnostics-là les atteintes ne seront pas les mêmes. Dans l'upus il n'y aura en général pas d'atteinte diaphragmatique et pas d'atteinte de fibrosion pulmonaire à la différence de la dermatomyosite. Tout ça vous le saurez juste en regardant la main parce que des anomalies sur les mains il y en a beaucoup je vous passe le réno et autres mais qui peuvent vous évoquer soit une dermatomyosite soit une sclérodermie soit une polyarthrite rhumatoïde et ces anomalies-là doivent vous faire rechercher systématiquement une atteinte de fibrosion pulmonaire. Alors je moi je me retrouve un petit peu dans la même situation que Paul Valéry c'est que je ne sais pas très bien comment vous décrire la main. C'est-à-dire que comment trouver une formule pour cet appareil qui tour à tour frappe et bénit reçoit et donne alimente prête serment bas la mesure liche et l'aveugle parle pour le muet se tend vers l'ami et se dresse contre l'adversaire. La main c'est tout ça à la fois. Et très clairement je n'arriverai pas avec un topo d'une demi-heure à vous réciter la médecine par les mains. J'aimerais mais je n'y arriverai pas. En revanche ce que je sais c'est que comme le dit Jean Hanouille la tête et le cœur font mille bêtises mais les mains se trompent rarement. Si vous voyez un signe sur les mains si vous avez de la sémiologie accessible sur les mains de vos patients prêtez-y attention vous aurez quasiment toujours raison. Donc les messages clés pour moi c'est regarder les mains de vos malades toucher les mains de vos malades toucher les malades toucher les patients ça fait du bien au docteur parce que ça va vous ça va vous ramener à l'essentiel de notre métier ça va vous permettre d'avoir une meilleure stratégie des gamins complémentaires ça va vous faire passer plus de temps au lit du malade et donc ça va faire du bien aux patients. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure mais c'est pour moi l'essentiel le tableau est du 19ème Erasi Strat un médecin d'antiquité c'est là tout le sens de ce qu'on fait on ne peut pas demander à tous les médecins d'avoir le cœur sur la main mais on peut leur demander à tous d'avoir une main sur le cœur je vous remercie paris sur le camp c'est trois parties Merci.